bienvenue sur fricane 0.19 sur artx linux aujourd'hui spécial débutant mais pas que attention les nous allons parler des bodies ça s'appelle des corps je crois maintenant on va parler aussi des pièces qui s'appelle part en anglais qui apparaissent en jaune ici part et en prime on va créer ça en utilisant même des clones en utilisant même des liens et on va s'amuser avec ça c'est un peu long mais je vous garantis que c'est important alors pour commencer regarder sur internet sur wiki point fricade point org fricade web point org sous body vous cherchez ici vous tapez body ou corps et vous cherchez aussi sous part donc le body c'est quelque chose un conteneur qui peut contenir des esquisses et des fonctions géométriques 3d donc comme on l'avait ici un body c'est ça attendez là c'est un grand body je vais voilà celui là donc ce body c'est cet ensemble là une plaquette avec deux ergots et une cavité un trou à perçage mais un seul un seul solide 3d je peux pas en mettre deux dedans dans ce body il ne voudra pas je peux en mettre deux s'ils se touchent je peux mettre deux fois cette plaquette si elle se touche mais dès que je les espacés on va faire ça différemment vous allez voir allez c'est parti je ferme ça je vais sans enregistrer voilà je crée un nouveau document dans lequel je devrais en principe puisque je démarre sur part design moi je devrais en principe créer un nouveau corps mais fricade est sympa avec moi vous allez voir je clique sur créer une nouvelle esquisse et lui par derrière il m'a tout de suite créé un body il est intelligent artificiellement intelligent mais très bien il a travaillé pour moi m'a créé le body et maintenant il me demande dans quel plan je vais dessiner mon esquisse alors là je suis en vue de dessus voyez et il me demande si je veux voir ça de dessus donc si je presse 2 voilà dessus donc je peux choisir si je veux voir de côté voilà ce sera ça et vu de face ce sera ça je crois donc je presse pour savoir où je clique là dessus top je regarde dessus je veux voir mon sketch dessiné de dessus ok c'est parti je veux tracer un rectangle donc clic gauche je lâche le clic gauche et je reclique gauche maintenant je clique droit pour ressortir je sélectionne ce sommet je n'ai pas besoin de presser contrôle je sélectionne l'autre sommet je sélectionne le centre de mes coordonnées ici et je presse sur s de mon clavier où je clique sur l'icône ici créer une symétrie contrainte de symétrie et là voyez tout est symétrique par rapport au centre des coordonnées là nous allons indiquer une longueur 40 mm une hauteur ou une largeur c'est comme on veut alors attendez c'est là que ça se passe et ça va être du 20 mm voilà donc j'ai ça je le sketch pour ma petite plaquette et je vais en créer une extrusion ou une protrusion comment ça s'appelle dans par design voilà et je veux que ça fasse 5 mm ok voilà 5 mm alors je vais vous montrer je me déplace en mode gesture parce qu'il ya plusieurs modes ici un mois c'est gesture que j'utilise donc je me je pivote avec le clic gauche maintenu clic droit maintenu je me déplace je déplace la pièce et clique du milieu sur un élément me centre le tout dans la vue 3d regardez si je clique là dessus clique du milieu et là cette partie est centré dans la vue 3d je peux pivoter autour voilà donc revenons à nos moutons j'aimerais comme on a vu précédemment mettre deux ergots là dessus alors frica de savoir où je vais dessiner soit par rapport à mes axes x y soit par rapport à une face puisque mon body ici est actif voyez le texte est gras donc ça veut dire qu'il est actif là je peux travailler dessus sinon je peux pas parce qu'il ya s'il ya plusieurs bodies lui veut savoir c'est normal donc il est actif très important on se fait avoir à tous les coups souvent donc voilà je sélectionne la face de ce body qui est actif je clique sur créer une nouvelle esquisse et là je peux tracer le cercle pour le petit ergot alors je vais l'accrocher là dessus sur la ligne x 1 des devenus jaune vous l'avez vu je sors clic droit je vais sélectionner ce point et cette ligne y ou ce point c'est comment on veut aller on va sélectionner cette ligne et je vais indiquer ici 12 millimètres voilà 12 je vais aussi lui indiquer un diamètre donc ici on a le choix entre rayon et contrainte de diamètre diamètre je veux du 8 mm allez hop 8 mm je ferme l'esquisse voilà vous avez vu tout était devenu vert les contraintes regardez tout est vert d'ailleurs j'ai coché ici suppression automatique des redondances les doublons et mise à jour automatique voilà donc mon esquissé est contrainte de toujours dans la mesure de possible non il faut toujours le faire dans pratiquement tous les logiciels de dao on le conseille donc je sélectionne le mon sketch je clique sur créer une protrusion parce que je peux ajouter une protrusion sur cette pièce je ne peux pas en créer une à côté parce qu'on est dans un body par contre je peux l'accrocher dessus et là je lui dis 10 mm ok non je vais j'aimerais un deuxième ergot certains me diront mais t'avais qu'à dessiner un deuxième cercle oui j'aurais pu dessiner un deuxième cercle sur mon esquisse ici l'esquisse 001 mais il ya une fonction qui est prévue et c'est pour ça que j'aimerais vous la montrer je sélectionne le pad c'est à dire la protrusion entre l'anglais français le pad 001 la terminologie pas 001 je clique sur cette icône créer une fonction de répétition circulaire et voilà que fricad me détecte automatiquement l'axe normal à l'esquisse donc ce qui m'intéresse mais je peux très bien choisir l'axe vertical je peux choisir l'axe horizontal je peux choisir déterminer moi même une référence par exemple je peux choisir ici l'axe z voilà ce qui est l'axe normal voilà donc j'ai mes deux ergots je suis bien content maintenant je comme le body est toujours actif petit rappel ding ding je peux sélectionner la face de ce polar pattern de cette répétition circulaire et je peux comme on est toujours dans le même body je peux ajouter un sketch dans ce même body je vais tracer un cercle pour créer ce perçage tout à l'heure donc je m'accroche sur le centre il devient jaune voilà un cercle clic droit je sors je lui donne pas de diamètre vous comprendrez pourquoi bientôt parce que je ne vais pas choisir cavité je vais choisir créer un perçage alors pour ceux qui aimeraient des détails allez sur ma page d'accueil de youtube cliquez sur la loupe et chercher sous le mot clé perçage vous aurez une vidéo à ce sujet donc le profil ça va être du isométrique puisqu'on est en europe ici je vais un m6 ce qui correspond à une vis de diamètre 6 et j'aimerais donc voilà les dimensions et profondeur on peut on peut choisir aussi des tolérances mais on va laisser ça comme ça je choisis le type de découpe et là pour moi ça va du iso 70 46 qui correspond à un chanfreinage voilà tout est fait tout est bien ma plaquette elle est prête moi j'aimerais maintenant trois plaquettes comme vous l'avez vu au départ alors il ya plusieurs solutions qui se proposent qui se présente moi dans le temps je sélectionner le body je faisais contrôler c'est contrôler à copier coller en fait et ça me ça me crée un deuxième body identique à celui là et dans ce body je peux je peux l'éditer séparément je peux transformer ce sera vraiment indépendant de ça or moi j'aimerais trois plaquettes identiques alors certains m'ont m'avait dit aussi tu vois dans part tu vas dans pièces et tu crées une copie une crée une simple copie oui on peut on peut même aller dans draft et il ya un mouton ici pour créer un clone mais c'est pas la peine c'est pas la peine on reste dans par design il ya tout ce qu'il faut il ya tout ce qu'il faut et je vais vous montrer parce que on je vais choisir le body pas pas le pas le perçage le body et je vais cliquer sur le mouton qui est en couleur ici pour créer un nouveau clone et je vais avoir un body 001 qui s'est ajouté dans lequel il y a un clone de ma plaquette avec des ergots et le perçage donc ça c'est déjà bien et je peux donc déplacer ce body 001 par transformer par exemple voilà je peux faire ça je peux également affiner ça faire ça sur la ligne placement et en cliquant sur les trois petits points qui sont là je peux lui dire ici tu me mets 100 mm donc un déplacement paramétré paramétrique voilà c'est un modeleur paramétrique un fruit cadre et j'ai déplacé ça dans ce sens donc je vais faire disparaître la grille j'ai une icône cette icône cette grille elle apparaît dans l'atelier draft donc moi j'ai mis une icône pour la faire apparaître disparaître des fois elle gêne donc on a ici donc on a dit un clone de ce de cette plaquette il y a l'avantage du clone je peux maintenant si je veux si je voulais je peux sélectionner la face et je pourrais même jouer le simuler je peux même en faire une copie indépendante où je peux carrément activer ce body et ajouter ici des ergots et des perçages ça je peux le faire par contre il ya une autre manière de dupliquer ma pièce d'origine la première attendez celle là où je vais la renommée je clique à droite ici je vais l'appeler clone ça on sera ça c'était un clone le body 0 ça c'est l'origine maintenant je choisis mon premier body la plaquette que j'ai dessiné qu'on a fait au début et je clique sur une autre icône donc on a des bonus aujourd'hui mais vous verrez et on va créer un lien vers cet objet donc vous voyez il ya un autre body qui est apparu mais il est différent il est différent je vais l'agrandir vous allez voir vous allez voir vous allez voir il ya une toute petite flèche là oui ça veut dire que c'est un lien c'est un link donc en fait mon mon document ne va pas devenir plus lourd en mettant un clone ou un lien j'ai juste dupliquer ça virtuellement mon fichier ne deviendra pas plus lourd par contre ce lien comme le clone je peux le déplacer alors attendez je vais le renommée je clique à droite ici je fais f2 et je vais l'appeler ligne liens allez hop comme ça on sait de quoi on parle maintenant je peux très bien faire ceci clic droit transformer et je peux le pousser vers la droite voilà et si je veux le faire d'une manière paramétrée mais pareil je vais ici alors attendez ici je veux du 0 mm ici en x v du 100 mm voilà ok c'est toujours mieux en mode paramétrique là on est sûr voilà tout est aligné regardez je presse 1 je presse 2 tout est bien 0 je le vois en 3d 1 2 1 voilà maintenant tout à l'heure j'aimerais dessiner un socle pour placer ces trois petites pièces dessus alors je peux le faire en ajoutant un nouveau body alors pour être sûr que rien n'est sélectionné parce que moi je peux très bien sélectionner quelque chose à l'intérieur de ces de ces bodies et ne pas le voir donc pour être sûr je clique gauche là dedans rien n'est sélectionné je peux créer un nouveau body et tout de suite je clique à droite ici f2 je l'appelais socle c'est un body 8 donc je l'écris en minuscule c'est une habitude chez moi voilà et ce socle là eh bien je vais le l'utiliser puisqu'il est actif et le texte il est gras comme je l'écris tout neuf il est activé par défaut donc je peux dire fricotte créez moi un nouveau sketch dans ce body l'appareil me demande si je veux le voir de dessus de dessous donc moi je dois voir mon sketch dans ce sens je sélectionne ça c'est à dire x y 1 de dessus ok je trace un rectangle pour mon socle je vais le faire à peu près voilà je vais en créer une symétrie je sors du mode rectangle clic droit je sélectionne ce sommet ce sommet le centre de mes coordonnées sans presser contrôle toujours et je clique où je presse est ce de mon clavier où je clique là dessus une contrainte de symétrie voilà donc on a ça je vais à peu près lui donner une dimension pour pouvoir mettre toute une pièce dedans voilà comme ça je vais fixer des coordonnées alors je vais sélectionner ce sommet je vais cliquer sur le cadenas voilà il va me mettre des contraintes ici que je peux modifier mais pour moi ça va c'est bon voilà nous allons procéder comme précédemment à une protrusion c'est vraiment les les fonctions qu'on utilise le plus souvent en mécanique en menuiserie etc donc là je vais l'indiquer 20 mm mais je veux 20 mm inversé je veux que ça aille en dessous donc je clique je coche inversé et j'ai une protrusion de 20 mm ok là je peux changer la couleur de ça donc je crois que c'est là clic droit couleur apparence un contrôle plus d je vais lui mettre une couleur ok voilà donc on a une plaquette en bois moi j'aimerais maintenant centré ces trois pièces parce que la plaquette elle est centrée je veux qu'elle reste centrée par contre j'aimerais déplacer ces trois pièces petites plaquettes il est centrée à peu près par rapport au socle alors comment faire je peux les prendre séparément mais ça va être long et c'est là que interviennent les parts ces conteneurs jaunes ici qu'on appelle pièces en français et ça c'est vraiment très pratique alors l'appareil je clique gauche là dedans pour que rien ne soit sélectionné je crée un nouveau part ce nouveau conteneur jaune et là je vais donc sélectionner tout sauf sauf mon socle oui c'est bien qu'on les renomme donc je vais sélectionner le lien contrôle maintenu le clone contrôle maintenu le body le premier et je glisse tout ça dans partent voilà tout est dedans et maintenant je peux transformer ça et je peux pousser ça comme je veux voilà je peux aussi le faire comme on a vu précédemment d'une façon paramétrée ici alors on va lui dire moins 50 parce qu'on sait qu'on a 100 mm entre les plaquettes ici moins 50 comme ça on est centré voilà c'est beau hein voilà voilà c'est presque fini mais on va encore s'amuser un petit peu et vous verrez que ce n'est pas du luxe parce que maintenant j'aimerais fraiser des cavités pour insérer pour noyer ces plaquettes dans le bois ici alors comment faire alors d'abord je vais monter un peu mon socle clic droit je peux le faire avec les avec transformer mais moi je vais le faire comme ça alors ici je vais en z z c'est là vers le haut donc en z je vais monter 1 2 3 4 parce que j'aimerais que les plaquettes dépasse de 1 mm donc 4 mm en z ok maintenant je peux tracer là dessus alors je peux tracer là dessus sur ce body s'il est actif oui je crois qu'il est gras oui le texte est gras de toute façon free card me préviendra je sélectionne la face je clique sur créer une nouvelle esquisse voyez il n'a pas crié c'est que c'est que le body était actif sinon il m'aurait demandé de créer une forme liée là je peux donc travailler mais il faut que je mette les distances etc c'est un peu pénible alors moi je préfère faire autre chose je vais sélectionner mon part ici voyez le body 003 est toujours actif on parle les body aujourd'hui c'est il faut vraiment que ça rentre le body est actif mais je sélectionne le part le conteneur jaune à côté et je vais cliquer ici sur ajouter créer un une forme liée une forme liée verte un sous objet et je vais masquer barre d espacement le part et ma sous forme liée elle s'est mise automatiquement dans le body qui était actif voyez c'est pour ça j'ai insisté pour qu'il soit actif voilà ma forme à sous forme liée elle est là et là maintenant je peux rouvrir mon sketch que j'avais créé précédemment je n'avais encore rien dessiné voilà et maintenant je passe en mode filaire j'ai un raccourci mais moi je vais vous montrer ça par la voie officielle ici filaire et pour pouvoir accrocher des arrêtes je suis passé en mode filaire pour ça je clique sur créer une arrête liée je sélectionne ça ça je me déplace clique droit je sélectionne ça on y va on fait tout même si c'est un peu long c'est important voilà clique droit je sors je vais créer des rectangles je vais tracer un rectangle de là à là dès que le point devient jaune je clique voyez tout est fixé parce que ça devient vert là pareillement là vers là et de là vers là ça devient un jeu comme les coloriages dans le temps voilà on a ça tout est vert c'est bon maintenant je peux créer une cavité dans mon dans mon socle dans mon socle qui est toujours actif donc je clique sur l'icône là dessus alors pour mieux voir ce qui se passe je me place en front je presse 2,1 du clavier numérique plutôt et je vais voir ma cavité qui s'agrandit là elle est trop petite attendez j'agrandis un petit peu la cavité là elle est trop petite là elle est trop longue trop profonde là c'est bon 4 mm oui parce que je veux un dépassement d'un millimètre ok attendez on repasse en mode filaire moi j'ai un raccourci c'est le petit 2 en dessous de échappe et je peux donc masquer mon binder ma forme liée et voyez j'ai mes cavités mes découpes qui sont là dans le socle en bois ici maintenant si je veux déplacer attendez je fais apparaître les plaquettes je veux déplacer le celui-là la plaquette lien ici le lien de la plaquette je vais la déplacer donc clic droit transformer je vais à peu près ici pour l'exemple ok voyez et ben la découpe a suivi ici la cavité a suivi c'est bien pratique voilà ça vaut le coup d'apprendre à se servir de part design et de prendre en compte ces petites contraintes de créer des bodies etc mais après pour corriger c'est très pratique par exemple les parts moi je m'en sers régulièrement pour déplacer un ensemble de pièces et je n'ai même pas jusqu'à présent je n'ai pas eu besoin d'utiliser d'atelier externe pour placer mes objets j'utilise ça ou le déplacement de draft chercher sur ma page d'accueil draft déplacer et donc on peut s'en sortir très bien et en adoptant donc ces bodies ces parts ces conteneurs dans lesquels on peut placer plusieurs bodies pour les déplacer ensemble on arrivera déjà à faire de grandes choses avec fricades ah j'ai oublié une chose parfois il faut ranger parce que là c'est simple mais parfois il faut ranger tout ça et j'ai oublié quelque chose c'est le petit dossier brun qui s'appelle groupe ici alors là c'est pareil en anglais c'est groupe sans le e donc je clique ici pour ne rien sélectionner je crée un groupe et si je veux ranger par exemple tout ce que j'ai créé aujourd'hui je sélectionne tout ça et je le met dans groupe alors dans groupe le groupe je peux pas le déplacer c'est juste un dossier dans lequel on peut ranger ses petits mais c'est très important parce qu'on peut on peut le nommer après on peut appeler ça socle plus ergo par exemple voilà et on s'en sortira mieux quand on travaillera avec fricades quand on fera des documents plus complexes voilà merci beaucoup à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt